Mario, au lendemain de la frappe qui a tué le numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Nous sommes concentrés et restons concentrés sur la lutte contre le Hamas, a déclaré le porte-parole de Tzahal. Bonjour Inès Gilles. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 au Liban, où le Hezbollah a promis, je cite, que cet assassinat de Saleh El Harari ne resterait pas impuni. Qui est cet homme qu'on vient d'assassiner selon les mots du Hezbollah ? Alors non seulement c'est le plus haut dirigeant du Hamas à avoir été tué depuis le 7 octobre, mais surtout il a été éliminé dans la banlieue sud de Beyrouth. Alors Israël n'a pas revendiqué la frappe, mais l'attaque porte visiblement la marque de l'état hébreu. Ce serait donc la première fois que l'armée israélienne frappe la capitale libanaise depuis l'été 2006. La mort de Saleh El Harari met le Hezbollah dans une position très délicate. Le dirigeant du Hamas a été tué dans un quartier densément peuplé de Darié, le fief du Hezbollah. Une véritable provocation et même une ligne rouge pour le groupe chiite pro-iranien. Est-ce pour autant un tournant dans la guerre ? Difficile à dire pour le moment, car depuis le 7 octobre, le Hezbollah a montré à maintes reprises qu'il ne souhaitait pas une escalade avec Israël. Peut-il risquer de s'encouffrer dans une guerre généralisée avec l'état hébreu ? Alors que le Liban, frappé par la crise, est à genoux, on devrait avoir les premiers éléments de réponse ce mercredi dans l'après-midi durant le discours de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth de son côté.